Bonjour, ou re-bonjour, si certains d'entre vous étaient là juste avant pour nous entendre, nous trifouiller le cerveau avec Céline Minard. Merci d'être présent pour ce nouvel épisode de cette très longue journée consacrée à l'étérature sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes, j'insiste très fort là-dessus, puisque bien évidemment parmi les formes que la littérature prend, il n'y a pas que le roman, la poésie, le théâtre, mais il y a aussi toutes les formes que l'on range parfois, que l'on range de manière un peu trop rapide dans le domaine de la pensée, dans le domaine du savoir, dans le domaine de l'université, dans le domaine d'une spécialisation qui serait au fond tout à fait étrangère à la littérature en tant que telle, à la littérature par essence, et qui est bien évidemment le domaine de l'essai au sens le plus large. Et donc je suis très heureux de pouvoir recevoir aujourd'hui Véronique Bergen et Tristan Garcia. Merci à vous aussi d'être là pour discuter un instant de cette forme, et aussi de la manière dont cette forme s'incarne dans vos travaux respectifs, puisque vous avez comme particularité tous les deux d'être aussi bien des romanciers que des philosophes. Vous, Véronique Bergen, vous rajoutez encore, si j'ose dire, à ces deux domaines, celui de la poésie, dans lesquels vous êtes extrêmement active. Et aujourd'hui, les circonstances, disons, ont voulu, et au-delà des circonstances, le désir d'un dialogue qui naît au fond d'une note, une note liminaire dans votre dernier essai, Véronique Bergen, ce dernier essai paru chez Kimé, qui s'intitule Fétichisme, et dont on parlera dans un instant, une note liminaire dans laquelle vous dites qu'au moment de l'écriture de cet essai, il y a un livre que vous n'avez pas eu le temps de lire, et dont vous n'avez pas eu le temps de méditer les leçons pour votre propre livre, qui est précisément ce livre de Tristan Garcia, La vie intense, une obsession moderne, paru aux éditions autrement, un peu avant l'été, enfin au printemps dernier. Et donc ça a été, indépendamment de ces pratiques, qui sont toutes les deux les vôtres, c'est quelque part une occasion toute trouvée pour vous faire vous rencontrer autour de cette question de l'intensité, et qu'est-ce que c'est que l'intensité, qu'est-ce que c'est une vie intense, qu'est-ce que c'est vivre intensément, qu'est-ce que c'est écrire intensément, qu'est-ce que c'est penser intensément. Et donc voilà, je vous remercie encore d'être là, et pour commencer cette conversation, je propose qu'on aille directement vers vous, Véronique Bergen, et vers cet essai, peut-être un peu inattendu, vous avez publié des essais sur Jean Genet, vous avez publié un essai qui fait référence sur l'ontologie de Gilles Deleuze, vous avez publié il y a quelques années également un essai sur la figure du top modèle, et puis arrive, dans cette nouvelle collection lancée par Jean-Claire Martin aux éditions Kimé, il arrive ce sujet, ce sujet du fétichisme, objet bizarre, objet étrange, objet contradictoire, objet qui se trouve au carrefour de la psychanalyse, de l'économie, d'autres domaines encore, et dont subitement vous décidez qu'il est important de retracer à la fois la généalogie intellectuelle, mais la manière dont il intervient dans le monde contemporain, et dont il intervient sous une forme très particulière, qui est celle de pratiques jugées par certains un peu extrêmes, un peu bizarres, un peu déviantes, qui sont les pratiques que vous appelez néo-fétichistes, alors pour poser un petit peu le décor, j'aimerais que vous nous expliquiez le pourquoi de cet essai. Bon, merci d'abord pour le point de raccord avec Tristan Garcia. L'essai s'origine, bon, je vais me limiter à son origine conceptuelle, donc je voulais interroger le fétichisme sous sa forme désirante et non pas érotique, mais sous sa forme, oui, sous la forme du désir, à partir des pratiques elles-mêmes, puisque le point de départ de mon essai, c'était de sortir le fétichisme de sa capture anti-fétichiste. Parce que si on examine l'ensemble des conceptions sur le fétichisme, comme tu dis, Laurent, un objet très paradoxal, à cheval sur l'anthropologie, sur l'histoire des religions, sur l'économie politique avec Marx et sur la psychanalyse, à chaque fois, il a fait l'objet d'une stigmatisation, et pire, d'un jugement en termes d'aliénation. Donc le fétichiste est en quelque sorte l'être qui est victime dans l'heure, d'une illusion, et donc toutes les théories qui se sont approchées de cet étrange objet ont eu pour tâche de le défétichiser. Et donc c'est pour ça que je suis partie de ce que Bruno Latour appelle l'anthropologie de la symétrie, non pas une symétrie entre exclusivement les humains et les non-humains, mais une symétrie entre l'observateur et l'observé, le sujet qui questionne, et les pratiques, les fétichistes qui sont questionnés. Et donc ça c'était le point de départ, et j'ai voulu, pour établir ce basculement, partir des pratiques fétichistes, donc de ce qu'on appelle, on peut dire les activistes, mais je pense que le terme serait un peu trop fort, mais les pratiquants de la scène fétichiste qui est extrêmement large, et c'est pour ça que j'ai parlé de néo-fétichisme, avec un petit bémol, parce que je pense que l'adjonction du préfixe néo peut être aussi une facilité théorique, parce qu'on parle de néo-identité, néo-fétichisme, néo-sexualité. Donc j'ai proposé ce terme tout en l'indexant d'une certaine méfiance. Mais donc pour camper la chose, je voulais vraiment sortir l'approche du fétichisme, de ce jugement d'illusion qui l'entoure et qui le frappe chez tout le monde, puisque le terme fétichisme a été forgé par Debross, et quand il analysait les populations animistes, enfin, il voyait le fétiche comme un être animé dont le sujet se dépossédant de la liberté le confère au fétiche. Donc c'était un phénomène d'aliénation. Chez Marx, le fétichisme de la marchandise est très clairement du côté de l'aliénation, de l'idéologie, chez Debord aussi, et dans la psychanalyse de Winnicott, Freud et Lacan, le fétichisme est très clairement du côté de la perversion. Donc de ce mécanisme de déni, je sais bien que, mais quand même. Et donc ce serait à chaque fois un mécanisme de défense. Et donc en partant des discours, enfin des quelques rares discours, des praticiens de la scène fétiche, j'ai voulu simplement déjouer cette approche. On pourrait peut-être dire d'ailleurs, si on vous suit, si on suit la traversée que vous proposez à la fois du domaine de la psychanalyse, du domaine de l'anthropologie, du domaine de l'analyse économique, on pourrait effectivement considérer que la modernité, si j'ose dire, c'est quelque chose que vous partagez tout à fait avec Bruno Latour, ce qui caractérise la modernité, disons au moins depuis le XVIIe siècle, c'est précisément sa dimension antifétichiste, le fait que nous ne sommes jamais dupes du fétiche ou le fait que derrière un fétiche, quel qu'il soit, que ce soit effectivement un fétiche, une statue, qui sert les rituels d'une peu plate d'Amazonie, ou bien que ce soit les bottes en cuir que certains vont fétichiser dans la scène fétichise, etc. Ce sont toujours, comme vous venez de le dire, des scènes qui sont des scènes d'illusion, mais une illusion qui est un peu particulière parce que cette illusion s'ancre, dites-vous, dans une expérience, une expérience qui, du reste, nous ancre immédiatement, ou nous lie immédiatement avec le sujet de notre conversation d'aujourd'hui, qui est précisément la question de l'intensité. Avec le fétichisme, il y a une espèce d'intensité particulière qui rentre en jeu. Et donc la question que j'aimerais vous poser, c'est, au fond, est-ce que vous croyez que la modernité, dans son refus du fétiche, a été, au fond, l'époque du refus d'un type particulier d'intensité, c'est-à-dire ce type d'intensité recherché par l'adorateur de pied, recherché par celui qui a besoin de passer par la statue d'un dieu pour accéder à un autre état, etc. Est-ce que l'on pourrait décrire, est-ce que c'est votre constat, de cette manière, la modernité comme précisément ennemi de l'intensité ? On pourrait, oui, enfin, Tristan Garcia le développera après sous d'autres guises, je pense, mais l'avoir sous cet aspect, à partir du moment où, effectivement, elle se base sur cette séparation que Bruno Latour dit n'avoir jamais existée entre sujet et objet. Et le fétichisme serait, comment dire, relégué dans une pré-modernité, donc une pensée animiste, où, justement, la séparation du pôle objectal et du pôle subjectif n'existe pas. Mais donc, ce qui... Enfin, je fais un détour par rapport à Tristan Garcia. Quand Tristan, dans son livre La vie intense, parle de figures, fait une espèce de typologie des figures de l'intensité, c'est cette notion qui débarque et qui va proliférer en tant que chêne métaphysique, il y a donc trois catégories, le libertin, le romantique et le rocker. Et effectivement, quand j'avais terminé les épreuves du livre, j'avais lu l'essai extrêmement riche La vie intense et je me suis dit qu'il y avait vraiment plein de prolongements à faire. Et notamment, on pouvait voir les fétichistes comme une quatrième figure, une quatrième tribu après le libertin, le romantique et le rocker. Et j'étais également partie des analyses d'Alain Badiou, bien sûr, et de Tristan Garcia dans Formes et Objets parce que je voulais étudier la nature de l'objet fétiche parce qu'a priori, tout est fétichisable. Il n'y a pas de limite, a priori, il n'y a pas d'une classe d'objets qui serait singularisée par les mêmes déterminations, les mêmes prédicats. Et donc, il me semblait qu'il y avait deux opérations en œuvre pour qu'un objet devienne fétiche, que ce soit un fétiche dans le bon religieux ou un fétiche le pied, la guépière, le latex, enfin, peu importe. Et ces deux opérations, c'était ce que j'appelle une antichose. Il doit quitter le rang des choses banales, étales et sans signification, sans relation, mais il doit aussi être un trans-objet, c'est-à-dire qu'il quitte son statut d'objet et d'objet relationnel inscrit dans une fonctionnalité pour être revêtu d'une fonction magique, soit érotique, soit une valeur propitiatoire. Et donc, je m'étais également basée, bien sûr, sur ton énorme opus, forme et objet, pour essayer de déterminer la singularité de l'objet fétiche, puisqu'on sait que la question de qu'est-ce qu'un objet est récurrente dans la psychanalyse, bien sûr, on pense à la chose lacanienne ou dans toute la philosophie du mnoumène, du phénomène, enfin, à la chose en soi. Avant d'en arriver, de retourner, disons, à cette scène fétiche, peut-être vaut-il la peine, précisément, Tristan Garcia, que vous nous rappeliez à grande ligne cette espèce de fresque, en effet, de la modernité que vous proposez vue sous l'angle de l'intensité, une intensité que vous diagnostiquez à un certain endroit ou un certain point, en tout cas, comme une espèce d'aporie, au fond, de la modernité, voire même comme ce qu'on pourrait nommer une espèce de maladie de la modernité. Oui, alors, il y a peut-être deux précautions oratoires que je vais prendre d'abord, qui correspondent d'ailleurs aussi en partie à une lecture manquée, puisque, moi aussi, au fond, c'est en n'ayant pas lu, notamment, votre travail sur l'ontologie de Deleuze, que, petit à petit, enfin, avant le livre, déjà, m'est venu le principe de cette généalogie de l'intensité. Il y a probablement trois sens possibles à l'intensité. Il y en a deux qui m'intéressent et qui, chronologiquement, prennent en sandwich celui qui peut être celui dont on risque de parler dans une autre généalogie qui est le sens positif de l'intensité qui passe par, qui aboutit à Deleuze, entre autres, mais qui est lié à une généalogie très particulière et très singulière chez Deleuze de l'histoire de la philosophie. Et, au fond, c'est quelque chose que, moi, je connaissais très mal. Donc, les deux sens de l'intensité qui m'ont peut-être fait manquer un troisième sens, et ce sera ma deuxième précaution après qui supposerait de faire une histoire légèrement différente, les deux sens qui m'ont intéressé sont soit un sens très contemporain, très vulgaire ou vulgarisé, qui est tout simplement l'intensité telle qu'elle est devenue, et ça, il y a beaucoup d'ouvrages de sociologie qui le disent aujourd'hui, telle qu'elle est devenue simplement un mot-clé de la modernité libérale, cette fois, une modernité tardive, libérale, et un mot-clé du langage des marchandises, donc du langage publicitaire. Déjà, on trouvait, par exemple, dans le livre de Boltanski et Capello sur le nouvel esprit du capitalisme, il y avait une petite partie dans un chapitre qui évoquait déjà l'intensité comme une sorte de maître mot récupéré pour eux, selon eux, de la pensée, à ce qu'ils appelaient la pensée artiste et qui avait été récupérée par ce qu'ils appelaient un néo-capitalisme ultra-libéral. Donc, d'une part, il y a ce sens vulgaire qui est tout simplement l'intensité, le plus commun aujourd'hui, qui est l'intensité du chocolat, l'intensité de l'expérience promise par la marchandise. soit de l'expérience de la chose qu'on goûte, de la chose qu'on mange, soit de l'expérience dans l'économie des services qui nous est vendue et là, la généalogie nous ramène à, je ne sais pas ce qu'a fait Ramcolas par exemple sur les parcs d'attractions et avec une petite généalogie de l'intensité promise par l'expérience du frisson qui est lié au train fantôme, à la grande roue et à toute l'invention aussi des parcs de loisirs qui arrivent à Coney Island à New York. Donc il y a ce sens-là qui est un sens très commun vulgaire au sens vulgaire de la langue vulgaire simplement et très contemporain et très commun de l'intensité et puis il y a un sens beaucoup plus ancien cette fois technique et qui est l'intensité telle que dans la pensée classique elle est construite comme la valeur qui va s'opposer petit à petit à l'extension c'est-à-dire ce qui m'a toujours intéressé c'est le fait qu'intensité n'est jamais un concept clair dans la tradition philosophique notamment aristotélicienne et post-aritauté aristotélicienne mais plutôt une sorte de constellation ou de vague assemblage de valeurs qui sont opposées à celles de l'extension c'est-à-dire en un sens ce que je pense c'est que dans cette tradition savante l'intensité est devenue une sorte de fétiche et un fétiche de différentes valeurs le fétiche du continu par rapport au discontinu le fétiche de la différence pure par rapport à l'identité le fétiche de la qualité ou du changement qualitatif par rapport à la quantité et par rapport au changement quantitatif et il y a une sorte de cartographie qu'on peut faire et qui est cette fois lié à un concept extrêmement abstrait qui est lié par exemple dans la tradition aristotélicienne au vieux problème du mur plus ou moins blanc du changement qualitatif comment penser qu'une même chose soit affectée par un changement qui fait qu'on puisse voir que la lumière déclinant par exemple la blancheur du mur change l'intensité de la blancheur du mur change et le problème aristotélicien n'est du fait de la conscience du fait que lorsque l'intensité par exemple de la blancheur du mur change on ne compare pas une chose à une autre on compare une chose à elle-même donc il y a l'intensité comme fétiche savant dans la pensée européenne d'un terme un peu vague qui permet de comparer une chose à elle-même et donc qui vient s'opposer à l'identité à l'identité stable substantielle comme un principe de variation d'oscillation qui permet à une chose d'être rapportée à elle-même et d'être jamais égale à elle-même jamais ce qu'elle est mais d'être plus ou moins elle-même et ce qui m'intéresse dans le livre c'est le fait de comprendre comment il y a une conjonction entre cette idée savante et extrêmement abstraite qui vient de très loin et cette idée contemporaine dans la langue vulgaire dans la langue des marchandises et comment on peut retracer une sorte de généalogie de cette intensité-là qui j'insiste est peut-être pas la troisième intensité qui est l'intensité en un autre sens dans la modernité qui peut-être vous intéresse tous les deux d'ailleurs qui est peut-être légèrement différente je me demande s'il n'y a pas en partie un effet d'homonymie et les deux intensités qui m'intéressent la très rapide généalogie que j'essaye de faire c'est de dire voilà ce qui se passe c'est qu'il y a eu une alliance à la fois très simple très évidente et difficile à comprendre entre cette idée extrêmement abstraite et quelque chose de très concret par une image et cette image c'est l'électricité c'est la domestication du courant électrique et que le courant électrique est devenu une sorte de métaphore de l'introduction de cette idée abstraite de l'intensité dans l'identité moderne et donc dans la manière dont le sujet allait se rapporter à lui-même et le sujet s'est rapporté à lui-même petit à petit pour des raisons que j'essaye d'esquisser très rapidement s'est rapporté à lui-même en essayant de s'attribuer à lui-même une identité qui n'était plus substantielle et stable mais qui était intensive par l'image du courant électrique et par la frénésie ou l'enthousiasme du public savant européen en 18e siècle pour la découverte du fait que non seulement il y avait de l'électricité dans la nature mais il y avait de l'électricité dans le corps que la vie était nerveuse que la nervosité était électrique que donc la pensée même était électrique puisque la pensée pouvait se laisser résoudre en un flux nerveux et donc à partir de cette espèce de frénésie d'enthousiasme pour le courant électrique j'essaye de montrer comment c'est l'image de l'électricité qui est venue rendre concrète cette idée abstraite d'intensité pour le public européen qui allait ensuite produire une certaine modernité qu'est la modernité européenne et après le livre consiste simplement à essayer de montrer de manière j'insiste vraiment non moralisatrice donc sans jugement je ne sais pas de penser que l'intensité c'est bien ou l'intensité c'est mal surtout pas mais qu'il y a une logique de cette intensité là et que cette logique fait que comme beaucoup à mon sens des valeurs modernes qui sont adoptées par l'Europe du 18ème siècle ces valeurs finissent par travailler contre elles-mêmes je pense que d'une certaine manière c'est un peu la même chose par exemple dans le champ de la philosophie politique pour la valeur de l'émancipation c'est à dire que ce sont des valeurs qui ont quelque chose une sorte de logique paradoxale à la fois très simple et assez complexe dans leur concept qui fait que au bout d'un moment à mesure de leur affirmation elle se nie elle-même et donc au bout d'un moment à mesure d'une certaine affirmation de cette intensité là qui va devenir une valeur sociale dominante une valeur éthique une valeur politique vis intensément sois fortement ce que tu es etc l'intensité va devenir et c'est ce récit là que j'essayais de produire dans cette Europe là dans cette vieille Europe moderne une valeur contre-productive dont l'affirmation répétée ne finit plus par produire qu'un phénomène d'usure et sa propre négation et pour cette raison l'intensité m'intéresse comme une valeur moderne parmi d'autres qui me semble être un des prototypes de ces valeurs qui sont pas tout à fait des concepts mais qui sont des alliances d'idées et d'images qui se produisent dans le 18ème siècle européen et qui lentement mais sûrement au bout de deux ou trois siècles au terme duquel nous sommes arrivés dans la deuxième moitié du 20ème siècle produisent un effet de piège dileématique toujours avec un dilemme qui est que soit on continue à l'affirmer on essaye d'être sur-moderne super-moderne hyper-moderne post-moderne et on a conscience du fait que notre réaffirmation sous une forme ou sous une autre de ce concept va travailler contre ce concept même soit on essaye de sortir de cette modernité là et à ce moment là on devient réactionnaire et pré-moderne c'est à dire qu'on essaye de sortir de cette valeur et d'embrasser quelque chose qui est en deçà de l'intensité donc d'autres types de valeurs éthiques et à ce moment là on la perd on perd la promesse cette promesse la moderne comme à mon sens on peut perdre aussi la promesse d'émancipation mais j'insiste c'est en tout cas je pense et en vous ayant lu aussi du fait de c'est toujours intéressant de voir comment on se construit toujours un concept de manière partielle et partielle à partir de certaines généalogies qu'on s'invente et dont on découvre petit à petit qu'elles sont toujours lacunaires et qu'il fallait qu'elles soient lacunaires parce qu'en fait quand la généalogie devient complète tous les sens possibles du mot finissent par rendre le mot potentiellement inconsistant et donc il est absolument nécessaire de se faire une généalogie partielle mais il est vrai que dans ma généalogie peut-être un sens un sens peut-être salvateur de l'intensité qui passe beaucoup plus je sais pas dans la ligne philosophique par Nietzsche par Bergson par Whitehead et par Deleuze n'est pas celui dont le livre est provenu en tout cas Merci justement c'est peut-être l'occasion d'explorer du coup cette friche cette possibilité laissée en friche dans la vie intense au fond la ligne d'arrivée la ligne d'arrivée de la généalogie avant que vous la retournie en quelque chose de tout à fait différent et au fond cette idée que l'intensité s'achève en dépression pour le dire d'une formule rapide c'est à dire que la quête d'intensité à doux prix devient effectivement une espèce d'impossible qui nous place toujours davantage devant notre irréalisation de cet idéal nos vies ne sont jamais assez intenses donc elles sont toujours plus nulles d'une certaine manière ce qui effectivement peut décrire certains problèmes ou certaines pathologies du contemporain vous Véronique Bergen peut-être dans un sens différent justement des deux sens soulignés par Tristan Garcia vous mettez le concept d'intensité au coeur de votre approche en faisant de ces objets ces objets au statut particulier vous avez rappelé tout à l'heure les deux opérations qui entourent l'objet l'objet fétichiste et qui lui fait être toujours davantage qu'un objet du fait même d'être un hyper objet et bien ces objets deviennent les vecteurs le lieu d'une expérience pour ceux qui s'y attachent qui les aiment d'une certaine manière ou qui se font aimer par eux parfois une expérience qui précisément se laisse qualifier sous le nom d'intensité une intensité qui déplace beaucoup de choses dites-vous est-ce que vous pourriez peut-être nous rebrosser rapidement cette puissance au fond de l'intensité selon vous que vous voyez à l'oeuvre dans le fétichisme qui vous intéresse d'abord je ferais peut-être une petite progression enfin un rajout par rapport à ce que vous disiez Tristan Garcia c'est qu'effectivement l'intensité dans son exception positive celle qui est développée de Nietzsche Bergson Whitehead jusque de Leuz est une intensité qui ne souffre pas de cette espèce de renversement par sa dépression et je pense que si elle échappe à cet effet pervers qui est la retombée dans l'asthénie et si elle échappe à cette double voie en impasse que vous décrivez soit la culture de l'intensité à tout prix soit le repli le repli vers un zen soit la transcendance ou dans l'immanence c'est parce qu'il n'y a plus de dualisme entre la vie et la pensée si je me rappelle bien le final très très beau de votre livre il y a quand même une prise en compte ou une négation de la fameuse de la formule de Bergson que je déforme peut-être un peu mais penser en homme d'action et agir en homme de pensée et donc ici cette possibilité de tenir une intensité tant dans la vie que dans la pensée me semble exclue de votre champ de pensée donc il y a je dirais un côté badjouzien où on est clairement du côté d'une philosophie où il y a une discontinuité et donc l'introduction d'un vide et ce qui m'avait effectivement étonnée dans le final au sens presque romanesque du terme de cet essai qui est très littéraire et très bien écrit aussi c'est que la vie était aperçue du côté d'une intensité donc quelque chose qui pourrait être chargé d'une énergie alors que la pensée à partir du moment où elle se rapportait à la vie tombait ipso facto dans une désintensification comme si la vie la pensée était du côté de l'identité et de la non-intensité alors que tout l'enjeu de Deleuze bien sûr est d'obtenir une pensée-vie au sens d'une quasi-équation mais on peut penser aussi à la dialectique de Hegel où cette espèce de hiatus entre la pensée et la vie n'a plus cours donc je voulais faire cette digression et par rapport aux intensités on se rejoint je pense sur plus d'un plan c'est que d'une part comme vous le démontrez très bien l'intensité qui à l'origine est une notion qualitative à partir du moment où elle est posée comme une valeur qui doit être actée axiologiquement elle est reprise à revers par sa quantification donc là où elle doit désigner le plus extrême de la subjectivité elle est reprise à revers par une objectivation et de nouveau je reviens du côté de Deleuze chez Deleuze l'intensité n'est pas liée à une forme de subjectivation personnelle on est au contraire du côté de la désin désin bon j'abrège et l'autre phénomène l'autre point que je voulais développer par rapport à votre question Laurent c'est que dans les pratiques donc fétichistes si effectivement la valeur de l'intensité est posée l'objet fétiche pour moi c'est quelque chose qui intensifie le monde c'est-à-dire que par rapport à c'est une proposition cosmologique puisque au lieu d'organiser un monde sous un angle fonctionnel avec des lignes de partage sujet objet et rapport à l'autre l'objet fétiche est un objet singulier qui fait tenir le monde et donc qui induit ce que j'ai appelé des modes de subjectivation un rapport à la loi et bien sûr ce que vous avez également analysé dans Deleuze et la loi une parodie de la loi si on parle de certaines pratiques fétichistes donc le fétichisme est une une pratique qui pervient qui promet des modes de subjectivation au sens de Foucault mais je pense après avoir déposé le livre qu'on retombe peut-être aussi très vite dans des stéréotypies ce que je n'ai peut-être pas suffisamment accentué et là de nouveau je fais un court circuit avec l'essai de Tristan Garciano l'excès de revendications identitaires le repli sur des minorités le repli sur des donc des groupes des tribus qui ont des communautés dans le mode de vie aboutit parfois à bon à un conformisme simplement de la transgression et à à des formes presque normatives à des formes tout à fait normatives tout à fait on a l'impression parfois que ça se fige en normativité ou ce que Deleuze appelait un devenir fasciste d'immunorité et donc ça peut-être que j'ai donné un peu trop de poids à cette différenciation qui quelque part effectivement se referme se coupe de l'universel mais reproduise le système qu'elle entend abroger quoi et est-ce qu'il y a régulièrement dans l'histoire moderne ou récente du fétichisme des sortes de réactions à ça c'est-à-dire d'une génération à l'autre est-ce qu'il y a la tentation de réinventer totalement des pratiques pour échapper au fait d'hériter par exemple de produire une sorte de tradition comme ça de ne pas trop figer oui je pense que oui à chaque fois cette tentation effectivement de ne pas être avalée dans le cercle mais le conformisme est peut-être plus fort que le mouvement de réaction et donc la proposition par exemple de construction d'une identité subjective qui ne serait plus affiliée à une identité stable donnée a priori se retourne en essentialisme on peut parler des différents tribus de bon kinky de l'art déviant des trans des gays des lesbiennes il y a quand même ou du néo-féminisme de sans caricaturer et sans homogénéiser des champs qui ont leur leur diversité propre il y a tout de même parfois une construction qui chavire dans une reprise essentialisante donc là où l'intensité devait être une promesse de désubstantialisation elle est resubstantialisée et ça c'est vraiment ce mouvement là qui m'intéresse qui reproduit ce type de piège et du coup pour répondre en même temps en rebondissant sur la question précédente je voulais juste ajouter le fait que je me suis aperçu parfois dans la lecture du livre qu'il y a des lectures positives dont on comprend qu'elles sont des malentendus et un des malentendus sur ce livre était de penser que associer l'idée d'intensité à la modernité c'était à assencier l'idée de maximalisation de l'intensité à la modernité alors que mon but était de montrer que c'était une stratégie possible mais pas la seule loin de là c'est à dire je pense qu'il y a eu aussi très fortement qu'il y a eu plusieurs types de subjectivité moderne qui ont développé des stratégies et des ruses pour entretenir pour soutenir l'intensité ce qui n'est pas la même chose que la maximaliser maximaliser l'intensité l'accélérer c'est une ruse possible mais une parmi d'autres et par exemple je vois à quel point je n'ai pas assez insisté j'aurais mieux voulu construire le fait que pour moi la figure symétrique par exemple de l'apparition au XIXe siècle d'une certaine figure de la esthétisée de la médiocrité bourgeoise d'une part et d'autre part la figure très particulière de la mélancolie moderne pour moi est l'envers de ça c'est à dire que le fait d'accepter que la vie ou la modernité ne soit qu'une intensité dégressive est aussi une manière de continuer à interpréter exclusivement en termes d'intensité la vie éthique la vie politique et la modernité elle-même donc celui qui veut rendre l'intensité la plus forte possible n'est qu'un stratège parmi d'autres de cette modernité celui par exemple j'étais assez attaché au fait d'essayer de trouver un mot que j'ai pas trouvé j'ai fini par produire un néologisme pour désigner ce que j'ai essayé d'appeler de désigner comme une figure de la modernité que j'appelle primaveriste c'est le type de moderne qui à mon avis court de Rousseau à l'art brut d'une part des surréalistes à Proust d'une bonne part de Baudelaire à Benjamin dans toute une part de la mélancolie moderne aussi c'est celui qui va contre la première Rousse moderne qui consiste à dire pour soutenir l'intensité et le fait que la vie est essentiellement intense il faut essayer de il faut chercher à rendre cette intensité de plus en plus forte c'est celui qui va penser qu'au contraire c'est perdu d'avance que rien n'est jamais plus fort que la première fois que le premier choc qui est une sorte de lecture dérivée par cette modernité d'une part de l'empirisme et de l'idée que la loi de l'expérience la loi de la connaissance c'est que pour qu'il y ait connaissance il faut qu'il y ait répétition des expériences et pour qu'il y ait répétition des expériences il faut qu'il y ait donc réitération de la même chose mais c'est quelque chose qu'on lit parfois déjà chez Burke par exemple qu'il y a un prix à payer pour cette loi de l'expérience c'est à dire qu'à mesure que notre connaissance augmente parce que nous répétons les expériences quelque chose dans la vie subjective de celui qui répète les expériences diminue à mesure que sa connaissance augmente et ce quelque chose c'est l'intensité du sentiment vital c'est chez Burke déjà le sentiment esthétique l'idée de sublime par exemple chez Burke est là pour signifier une sorte de sursaut nerveux de sursaut musculaire contre cette désintensification du sentiment esthétique de soi et donc l'intensité moderne c'est aussi pour moi lié à celui qui va mener sa vie en acceptant tout à fait que de toute manière les intensités sont destinées à décroître donc le mélancolique moderne c'est aussi un homme intense c'est une autre c'est un autre homme intense possible donc l'intensité ne signifie pas non plus au sens au sens vulgaire augmentation de l'intensité signifie considérer que le rapport d'un sujet à lui-même ne lui permet jamais et ne doit pas lui permettre d'être égal à lui-même soit il doit devenir plus soit il est condamné à devenir moins donc soit il devient mélancolique ou nostalgique soit il va chercher le nouveau l'accélération l'augmentation l'expérimentation sur ses expériences sur son esthésis Justement chez vous Véronique Bergen quand vous parlez du fétichisme on a l'impression qu'une fois l'objet sélectionné se produit quelque chose qui n'appartient ni à la diminution ni à l'augmentation mais au contraire à une forme de fixation une forme de continuité là pour le coup qui est une continuité qui dites-vous aboutit précisément à rejouer et à faire mentir non seulement le partage entre le sujet et l'objet c'est plus très bien qui agit qui n'agit pas et subitement ça n'a plus beaucoup d'importance mais aussi toute une série de partages précisément hérités de la modernité dont par exemple le partage entre vie et pensée dont vous parliez tout à l'heure qui se trouve subitement redistribué de manière tout à fait différente ou le partage entre loi et transgression etc. donc malgré le fait que vous avez tous les deux c'était très beau je ne sais pas si vous avez apprécié ce moment c'est-à-dire c'est très rare d'avoir sur une scène de mea culpa d'auteurs qui disent mon livre est un peu raté sur ce côté oui mais le mien aussi est un peu raté bon c'était très impressionnant mais il n'y a-t-il pas malgré ce manque et ce que vous soulignez tout à l'heure en disant oui à ce repli des communautés etc. vous restez vous restez quand même attaché disons au moins à ce point-là c'est-à-dire la question de la continuité l'objet c'est toujours le même on revient toujours vers cette botte etc. et l'expérience est toujours aussi intense ou si les variations d'intensité ont lieu c'est un jour et puis pas l'autre etc. d'un côté et puis justement c'est efficace de l'objet qui balaye les coordonnées disons du monde moderne dans lequel nous vivons dans lequel le désir doit être à telle place le sexuel à telle autre la vie à telle autre la vie sociale etc. c'est une espèce au fond de grand bouleversement chez vous l'objet fétichiste intervient comme une espèce de figure auxquelles on peut s'accrocher quand le reste du monde s'effondre en ce compris son monde intérieur oui tout à fait je pense enfin on peut le voir comme une sorte de case vide alors qui fait bouger justement le reste de la structure et peut-être voir dans le fétichiste vraiment l'ato sensu quel que soit l'objet la situation puisque le fétiche peut être un objet mais ça peut être une situation ça peut être une personne donc c'est c'est pas nécessairement ça peut être souvent un objet partiel ça on n'en a pas encore parlé mais le fétichiste je pense que quelque part effectivement il donne il donne tort à il n'y a que la première fois il serait peut-être du côté de nouveau de Deleuze c'est le premier nymphéa qui répète tous les autres comme Deleuze disait en reprenant la phrase de Charles Péguy sur les nymphéas de Monet et donc il y a peut-être un pari qui semble perdu d'avance pour l'extérieur mais pas pour lui subjectivement d'une énième fois qui aurait toujours la même intensité que la première pas parce qu'il serait pris dans une illusion mais parce que loin aussi d'être dans une scène figée parce qu'on a toujours associé fétichisme à un cérémonial un rituel extrêmement réglé figé avec un objet éternel parce qu'effectivement il est soustrait à la loi à la déception du temps mais je pense qu'à l'intérieur des pratiques et des rituels fétichistes il y a une différence une répétition différentielle donc ce qui a l'air pris dans la glace complètement immobilisé est en réalité chaque fois rejoué différemment mais comment dire c'est pour ça que je me suis écartée de l'approche psychanalytique analytique au sens large et je me suis basée sur l'approche schizoanalytique de Deleuze et Guattari parce que là le fétichisme d'abord d'une part parce qu'il faudrait quand même dire un mot là-dessus dans la psychanalyse orthodoxe officielle même si certains auteurs se sont par la suite penchés sur le fétichisme féminin la grande case vide c'est le fétichisme féminin puisque l'approche du fétichisme c'est en termes de perversion de clivage du moi et donc de dénégation c'est-à-dire la dénégation de l'absence de la dénégation de la différence sexuelle et la dénégation de l'absence de Phadus chez la mère et donc c'est extrêmement figé puisque dans le champ analytique le fétichisme est réduit à sa valence exclusivement sexuelle d'une part alors que dans la schizoanalyse c'est un fétichisme qui est envisagé sous l'angle des machines désirantes et donc le désir va au-delà en deçà par-delà le sexuel et l'érotique et d'autre part dans la scène analytique il y a quand même dans une explication quelque peu béhavioriste puisque le fétichisme serait le fétiche serait le substitut le représentant d'un manque d'une absence et serait lié à un mécanisme de défense un mécanisme de compensation à une riposte par rapport par exemple à la vue de l'indicible effroi que provoque la vue de l'absence de pénis chez la femme et donc par rapport à cette ancrage extrêmement limitée qui rend tout simplement impossible l'interprétation du fétichisme féminin puisque chez Freud chez Lacan il est ramené à un fétichisme purement des vêtements mais à moins d'avoir une argumentation extrêmement chantournée il est difficile de penser que l'enfant donc la femme a un déni de la castration puisqu'elle est elle-même castrée et donc je voulais sortir de ce chant qui ramène trop le fétiche à une conduite de réparation et qui fige également le fétichisme puisqu'on sait très bien qu'alors il y a pour le chant analytique une espèce d'association qui se serait passée en basage entre une excitation érotique et la vue d'une partie du corps mais à partir de cet angle psychanalytique de cette grille psychanalytique on voit très mal comment on peut analyser expliciter le fétichisme du latex le fétichisme enfin des fétichismes et donc je voulais aussi sortir de là pour ne pas faire justement du fétiche un objet qui renverrait un objet d'une scène archaïque et donc qui serait pris dans la répétition d'une antériorité j'ai plutôt voulu appréhender le fétichisme sous l'angle de sa construction et donc de son pari vers l'avenir et non pas en faire un simple presque quelque chose de figé qui ne bougerait pas et qui serait lié à un traumatisme infantile ou à un ratage de de l'individuation et de la généalogie de l'individu et quand on libère justement le fétiche de ce type là d'explication comment est-ce qu'on fait pour comprendre le fait qu'entre le fait que potentiellement n'importe quel objet singulier puisse être fétichisé et la constatation empirique du fait qu'il y a des types de fétiches comment est-ce qu'on arrive à construire le fait que le fétiche n'est pas l'objet singulier mais aussi un objet particulier un certain type d'objet et qu'il y a de la typologie du fétiche comment est-ce qu'on arrive à construire justement ces typologies est-ce que ça permet de les défaire c'est-à-dire de retrouver le fait qu'en droit il faudrait que n'importe quoi puisse être sous les deux conditions que vous aviez posées d'abord puisse être fétichisé ce qui permettrait de libérer de certaines crispations sur des types de plus en plus marqués de fétiches ou bien est-ce qu'on peut arriver à déduire quand même la fétichisation de certains objets en particulier donc arriver à retrouver puisque là c'était l'exemple qui venait le latex la chaussure comment est-ce qu'on trouve le sens de ces objets particuliers de la fétichisation de ces objets particuliers et j'y pensais aussi comment est-ce qu'on comprend de quelle façon certains objets qui apparaissent peuvent être fétichisés certains objets nouveaux comment est-ce que on comprend le fait que se développe je sais pas ça doit être à partir des années 80 les fétichisations de d'objets machiniques l'objet mécanique ou le cyborg comment est-ce qu'on comprend le fait que ça se fixe sur certains objets particuliers mais ça je pense que alors c'est chaque fois subjectivement donc mon a priori théorique c'était qu'effectivement tout objet est en soi fétichisable et puis bien sûr on n'a pas encore parlé aussi de la relativité extrême du fétichisme puisque c'est quand même une catégorie spéculaire ou c'est une catégorie qui comme le mot juif est à usage qui dépend du pour autrui puisque ce qui est fétichiste pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre selon la culture dans le Japon ancien le fétichisme du pied n'est pas vu comme fétichisme mais comme un rituel l'hostie des chrétiens est vie comme un fétiche pour certains peuples africains ou amérindiens leurs gris gris leurs amulettes sont vus comme un fétiche pour nous donc il y a une extrême relativisation des fétiches en fonction des cultures effectivement si on dresse des typologies ces typologies sont peut-être un peu artificielles mais on voit qu'il y a des fétiches en ce qui concerne la modernité et plus précisément les pratiques à partir des années 80 des fétiches qui existent de tout temps le fétichisme de la chevelure du pied qu'on retrouve dans les films de Bunuel dans les photos d'Elmuth Newton il y a aussi un effet de mode comme pour l'intensité donc il y a des effets mainstream où on voit des fétichismes apparaître et qui sont complètement comment dire dépourvus de leur charge transgressive puisqu'ils deviennent presque hégémoniques mais la façon dont chaque sujet ou chaque individu construit un fétiche ça je pense que c'est en fonction de coordonnées propres parce qu'il peut y avoir un seul fétiche ou un polyfétichisme je pense toujours à la phrase de Jean Streff là dans son traité du fétichisme à l'usage des jeunes générations il est polyfétichiste omnifétichiste donc du cheveu de la voix enfin de tout comme si ça devenait une espèce de relation générale au monde ce qui m'amène pour déplacer peut-être un petit peu la conversation ce qui m'amène à une constatation que vous faites Tristan Garcia dont vous avez dit un mot au début c'est à dire que d'un côté la modernité se caractérise par cette espèce de par cette inscription disons à l'intérieur du champ lexical de l'intense matérialisé ensuite disons synthétisé dans cette figure de l'électricité qui donne ensuite des figures subjectives que vous décrivez que Véronique Bergen a rappelé tout à l'heure le romantique le libertin donc le primaveriste mais il y a une espèce d'une autre stratégie disons vous décrivez cette aporie mais vous dites cette aporie ne sera pas réglée par justement le refus de l'intensité non pas au sens du mélancolique qui ira dans l'effondrement de l'intense dans l'effondrement intense de l'intense d'une certaine manière mais évidemment son espèce de refus l'inscription dans une autre dans une tradition qui serait une tradition qui n'aurait plus rien à voir avec la modernité et qu'on peut synthétiser d'un mot c'est-à-dire le mot de sagesse en gros ça sert à rien de lire Sénèque n'est pas une solution pour le dire de manière un peu un petit peu un petit peu brutale et j'avais envie que vous expliquiez un petit peu plus ce comment dirais-je c'est impossible là pour une raison très simple c'est que dans la manière dont je ne cherche pas forcément à opposer mais c'est simplement des possibilités que je souligne mais parce que dans ce que dit Véronique Bergen du fétichisme il y a quelque chose qui moi me fait toujours penser à la figure de l'assète une espèce d'assétisme disons du fétichisme tel que vous l'écrivez Véronique Bergen et donc voilà du coup je pensais qu'il serait peut-être utile de revenir sur cette figure particulière de la sagesse et du sage oui de la sagesse en un sens très particulier qui ne serait pas la définition ou l'acception commune qui est la figure de l'égal c'est-à-dire ici sagesse est compris comme une subjectivité qui cherche à se rendre à se rendre égale et à se rendre égale au monde ce qui permet de penser sur le même plan à la fois en effet la tharaxie antique ou la recherche classique dans certaines formes de bouddhisme d'égalisation tout ce qui concerne l'égalisation des humeurs tout ce qui concerne l'égalisation ou le fait décréter les hauts et les bas de la subjectivité des affects du désir de la libido mais aussi tout ce qui va produire des disciplines qui peuvent se rapprocher du coup de certaines pratiques fétichistes tout ce qui va conduire à des disciplines qui cherchent à égaliser aussi le sujet et l'objet ou le sujet et le monde c'est-à-dire à considérer qu'il y a une juste position ou il existe une position tenable pour la subjectivité où elle n'est ni plus ni moins que son objet où elle n'est pas portée par un mouvement où elle essaye d'être plus et elle n'est pas non plus déportée par un mouvement où elle est moins où elle est écrasée elle n'est ni humiliée ni humiliante etc. ici sagesse signifie toutes les formes de promesses qui sont faites à une subjectivité individuelle qui lui promettent qu'il existe une égalité ou une égalisation d'elle-même qui est tenable qui n'est pas temporaire parce qu'il y a des formes d'équilibre mais qui ensuite supposent un déséquilibre donc le fait de retomber dans les hauts et les bas des affects donc par sagesse j'entends simplement la formulation d'une promesse d'une promesse théorique qui passe soit par un corpus religieux soit par des disciplines soit par de la méditation par des pratiques individuelles ou collectives qui promettent à la subjectivité qu'un horizon qui est l'égalisation d'elle-même ou l'égalisation de son rapport au monde est une égalisation qui est tenable qui n'est pas nécessairement éternelle qui est peut-être sans piternelle mais qui en tout cas peut être tenable à travers le temps alors pour être précis là aussi je tiens vraiment au fait de ne pas porter de jugement moral de ne pas être un moralisateur sur ce point c'est-à-dire de ne pas dire voilà celui qui constatant l'usure de la promesse moderne d'intensité décide de rétrograder vers une promesse d'égalité ou d'égalisation de la subjectivité donc vers une forme de sagesse celui-là par exemple est réactionnaire donc c'est mal il ne doit pas c'est un mauvais sujet donc je ne veux pas du tout faire ça je veux simplement montrer qu'il y a un prix à payer à chaque fois et qu'il y a un prix à payer quand même pour le fait de redonner à un sujet de reformuler auprès d'un sujet une promesse d'égalité et pas une promesse d'intensité c'est le fait d'abandonner ce qui moi me semble non seulement une promesse mais un donné de la modernité à laquelle je tiens c'est la part de la modernité à laquelle je tiens qui est la découverte du fait que la vie fondamentalement est intensive donc qu'il ne sera tenable pour un sujet de se constituer comme une subjectivité égale qu'à la condition de nier en lui une part ou la totalité de sa vie donc soit par la promesse réitérée d'une vie après la mort soit par la promesse d'une neutralisation possible de tout ce qui vient de tout ce qui a la pensée vient de la vie vient du corps vivant vient du corps organique donc je veux simplement dire que la position réactionnaire en ce sens n'est tenable qu'à condition d'imposer une valeur qui est une valeur de la pensée qui est la possible égalité et je tiens au fait que l'égal est une valeur de la pensée que la pensée est une sorte d'organe d'un corps vivant qui a accès à autre chose qu'à des intensités qui a accès à du ni plus ni moins sauf que pour moi la rétrogradation se fait si la pensée ensuite fait retour vers le corps vers la forme de vie et impose à la forme de vie sa valeur une de ses valeurs en tout cas qui est l'égalité et promet au corps vivant ce qui est une valeur de la pensée et généralement charrie ensuite par l'égalité d'autres valeurs de la pensée telles que l'absolu l'identité l'éternité etc donc je ne dis pas du tout qu'il est impossible d'être en ce sens un sujet réactionnaire c'est à dire de constater l'échec de la promesse d'intensification absolue de la vie en constatant que si la pensée essaye de se modeler sur la vie de se faire penser vie en fait je crains que je crains que la pensée se modelant sur la vie est un effet retour sur la forme de vie et neutralise quelque chose de l'intensité du vivant mais je pense qu'il y a un prix à payer pour le fait de rétrograder ou tenir une position réactionnaire qui est revenons vers une promesse d'égalisation d'égalité sous la forme d'une sagesse alors pour le dire clairement ça peut être soit le retour du religieux soit la promesse très commune de la sagesse qui peut être tout simplement ce que promet les magazines qui nous promettent ce que la sagesse des anciens peut nous apporter pour nous aujourd'hui toutes ces promesses qui sont des promesses qui sont faites à l'individu moderne de dire attention on a compris que quelque chose dans la promesse de la modernité ne pouvait pas te satisfaire donc toi ou une partie de toi tu vas rétrograder vers la reformulation de sagesse antique de sagesse orientale de pratiques ou de disciplines qui vont te promettre de devenir la possibilité d'être égale d'une manière ou d'une autre de ne pas simplement être intense ou devenir intense donc je pense que c'est possible mais qu'il y a un prix à payer et ce prix à payer c'est le fait de perdre cette ce donné fondamental de la modernité qui est que la vie est intense parce qu'elle est électrique parce qu'elle est nerveuse que la vie étant nerveuse et électrique il n'est possible de se rendre tout à fait égale et donc il n'est possible de se rendre sage à condition de nier la vie en soi justement Véronique Bergen dans votre essai vous insistiez sur le fait qu'à travers le fétichisme il est question de quelque chose d'un processus particulier du sujet dans cette relation de la figure du fétichiste dans la relation avec son fétiche qui est précisément le devenir impersonnel de telle sorte qu'on pourrait imaginer vous évoquez à plusieurs reprises les rituels vous dites même que d'une certaine manière l'objet n'est un objet fétiche que par le biais du rituel qui le désigne comme tel ou qui le met en oeuvre comme tel ou qui le fait travailler qui le fait opérer comme tel et donc la question que j'avais envie de vous poser avant de nous acheminer je crois vers la fin de cette conversation c'est celle de savoir si pour vous de ce point de vue là d'un côté ce devenir impersonnel qui le rapproche de toute une série de traditions de l'égalité le devenir impersonnel quelque part chez Deleuze aussi c'est une figure qui tend vers ce processus d'égalisation n'est pas justement une option possible pour résoudre pour formuler la disons pour oui résoudre la quadrature du cercle qui serait de tenir d'un côté la promesse de l'intensité et de l'autre côté la promesse de l'égalisation sans avoir à payer le prix de part et d'autre mais c'est effectivement ce qui me venait en écoutant Tristan Garcia parce que sans ça on reste dans une espèce de logique déceptive ou dans une fourche les fourches codines de l'invivable soit on est dans la poursuite asymptotique et donc réversible d'une intensité qui se mord la queue et qui se désintensifie soit on est du côté de la négation soit on est dans une hypertrophie du plus soit on est dans une logique du moins et d'une négation d'une neutralisation d'une négation du vouloir vivre au sens de Schopenhauer et il me semble effectivement que les pratiques fétichistes font à tout le moins le pari de construire ce dont j'ai appelé un corps sans organe fétichiste c'est à dire en reprenant la notion bien sûr de l'euse empruntée à Artaud donc une redéfinition une reconstruction déconstruction et reconstruction du rapport au corps du rapport à soi et du rapport à l'autre qui fait que l'intensité n'est peut-être pas approchée sous l'angle de sa gradation en termes de plus et moins mais dans une façon d'habiter le monde donc il y a peut-être que ma vue est complètement utopique et que je suis dans le fantasme et dans le fétiche du fétiche mais qui avait alors au moyen de ces pratiques la possibilité de contacter ce que Proust appelait un peu de temps à l'état pur une éternité dans le mouvement de Cronos lui-même donc un jeu peut-être de nouveau là on revient avec la parodie de la loi une inscription possible dans oui dans une façon d'habiter de l'intensité qui déjoue les deux travers qui sont son addiction pourtant effectivement il y a également une partie addictive au fétichisme mais quand même qui la déjoue et qui déjoue l'asthénie d'un refus de l'intensité au profit de la sagesse mais peut-être que je fais trop que j'accorde trop à cette conduite ou à cette multiplicité de conduites fétichistes qu'en pensez-vous Tristan Garcia parce que vous avez votre joker si vous voulez porte un autre nom lui porte le nom de chance d'une part effectivement je tiens aussi parfois à des formes de pensées tragiques je tiens à ce dilemme ou à cette tenaille là et au fait je crois qu'il faut assumer sa part tragique il faut assumer sa part tragique mais je pense en effet qu'il y a une porte de sortie où plus exactement il est possible c'est une tenaille je crois qui se renferme sur la subjectivité moderne qu'on peut essayer de retenir cette tenaille par des pratiques peut-être que le fétichisme en fait partie je pense que ça retarde en fait l'effet de tenaille mais que ça n'empêche pas le sentiment d'être de plus en plus tenaillé et que pour résister à la tenaille il faut enfoncer un coin et que ce coin qui peut résister à la tenaille à mon sens il ne peut tenir que quelque chose avec quoi vous ne serez pas d'accord probablement ni l'un ni l'autre mais qui qui est pour moi en partie expérimentale qui est l'ouverture de quelque chose de possible que j'aimerais rendre possible sans que ce soit absolument sans que ce soit un retour en arrière qui le fait pour le coup de renoncer pour moi à une part de la modernité que je n'assume pas qui est la pensée-vie qui est le fait d'estimer qu'au fond il faut parvenir à vivre comme on pense et à penser comme on vit et que la seule résistance possible à cette tenaille c'est de renoncer à cette part-là du projet moderne qui est d'arriver à concevoir sans renoncer à l'immanence de la vie qu'on doit pouvoir nommer pensée mais même en allant se confronter par exemple c'est ce qui m'intéresse à de la pensée naturaliste à de la psychologie évolutionnaire aux sciences que la pensée est le développement d'un organe du vivant qui à l'intérieur du vivant est l'organe qui permet d'accéder à autre chose que des intensités et que la pensée est la partie d'une forme de vie d'un être vivant qui n'est pas strictement humain je pense pour le coup qu'il y a des intensités variables de pensée et qu'il y en a bien en deçà de l'humain qui permettent d'accéder à autre chose qu'aux valeurs du vivant c'est la part du vivant qui est capable de sentir penser c'est être capable de sentir en étant vivant autre chose que du vivant et donc d'avoir comme valeur quelque chose qui n'appartient pas à la variation à la modulation à l'intensité au changement qualitatif mais qui ressort effectivement de l'identité et surtout pour moi la valeur majeure de la pensée la valeur cardinale de la pensée c'est l'égalité justement et pour moi ce à quoi il faut renoncer pour enfoncer ce coin c'est au fait qu'il doit être possible de penser que l'égalité est une valeur de la pensée qu'elle n'a pas à imposer à la vie qu'elle n'a pas à imposer aux formes de vie et qu'inversement il faut renoncer en tout cas à cette part pour moi du rêve du projet moderne qui c'est d'être capable de modeler la pensée sur le modèle de la vie d'être capable ce qui à mon avis déborde le projet philosophique qui a été un des grands projets même de la poésie moderne d'être capable d'introduire dans la pensée les valeurs même de la vie et je crois que si on ne renonce pas à ça en tout cas il y a un prix à payer si on ne renonce pas à ça alors il faut s'attendre à être toujours pris dans cette tenaille qu'on peut essayer de résister à cette tenaille mais qu'il y a quelque chose de tragique dans le fait d'être une subjectivité de plus en plus tenaillée par ce dilemme merci beaucoup Tristan Garcia merci Véronique Bergen merci à vous mesdames et messieurs d'être restés avec nous je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à bientôt merci beaucoup Laurent et à toi Laurent merci à vous